Coucou mes gourmands, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire des frites croustillantes, je vais partager avec vous toutes mes astuces, on va commencer d'abord par épulcher nos pommes de terre, ensuite on va les découper en frites pas très grosses, pas très fines, mais de taille moyenne, l'univers culinaire de Maria, ensuite on va plonger nos fruits dans de l'eau, puis on va rajouter du vinaigre et on va laisser reposer pendant 5 minutes maximum, retirer rapidement pour ne pas perdre pour l'amidon, des pommes de terre, puis à l'aide d'un torsion super propre, on va faire sécher nos frites, je vais assaisonner légèrement mes frites avec du bouillon en poudre djonge, de l'ail en poudre nora, du sel, et je vais rajouter une cuillère à café de farine, à la place de la farine, vous pourrez rajouter de la maïzena, on va super bien mélanger tout ça afin que les frites s'imprègne à des différentes saveurs, des épices rajoutées, pour la dernière étape, la cuisson, il faut la faire en deux fois, la première fois, on va faire frire les frites, dans de l'huile chaude à 140 degree par an, 5 minutes, voilà, et puis on va retirer et laisser les frites refroidir complètement, avant de passer à la dernière cuisson, on va replonger les frites dans de l'huile hyper chaude, et en 1 minute, 2 minutes, ça sera parfait, juste avoir la couleur dorée, et c'est bon, Et voilà, nos frites croustillantes maison sont prêts, on va se régaler, voilà, n'hésitez pas à reproduire chez vous, si vous voulez, des frites croustillantes, et partagez également avec nous en commentaire vos astuces pour avoir des frites croustillantes.